Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour savoir comment rédiger un email qui vend. Je reçois beaucoup de questions sur ce sujet, comment est-ce qu'on rédige un email qui vend et on va voir ensemble une méthode infaillible et qui permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Rémi, si tu m'entends ? Donc du coup, on y va. Avant ça, pense à t'abonner, bien sûr, là où tu m'écoutes, tout ça, tu connais le bouton et surtout dans la description, tu as un lien pour t'inscrire. Donc tu cliques dessus, t'arrives sur une page, tu mets ton email et surtout, tu laisses le bon email, le meilleur email que t'as parce que tous les jours, je vais t'envoyer des podcasts et avec une forte valeur ajoutée. Et crois-moi que c'est des informations qui peuvent changer ta vision du business et même ta vie, ok ? Allez, on y va. Bon alors, comment rédiger un email qui vend ? Ça, c'est une question que je reçois tellement souvent comme comment rédiger une page de vente, comment rédiger une landing page, comment capturer des emails, bref tout ça. Il faut savoir que rédiger un email qui vend, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Déjà, l'email, c'est ce qui a la plus grosse rentabilité. Je ne sais pas si tu connais ce graphique, un email, en gros, ça te rapporte 40 dollars à peu près. Et la deuxième méthode qui rapporte le plus sur le web, c'est le SEO d'ailleurs, ça te rapporte 22 dollars à peu près. Donc l'email reste toujours à l'âge deux fois supérieur au SEO et après, tu as tous les autres sujets. L'email, c'est ce qu'il vend le plus, tout simplement parce que tu as une façon de contacter les gens. Il y a un truc dont on ne parle pas assez encore aujourd'hui, tu vois, qui ne sont pas dans les tableaux, dans les statistiques marketing, c'est aussi le SMS. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, tu envoies des emails, mais tu envoies rarement des SMS. Alors qu'en vérité, ça, ce sera le truc de demain. Écoute bien ce que je te dis, quand les gens vont comprendre ça, ce sera le truc de demain. Parce qu'aujourd'hui, on fait du WhatsApp, on fait du Messenger, on fait un peu de la rédaction, tu sais, conversationnelle. Mais le SMS, tu sais, quand tu ressens un SMS, tu le lis, tu vois. Dis-moi un SMS que tu n'as jamais lu, s'il te plaît. Tu as forcément dans ton motif de SMS, elle est vide, tu vois, ou si tu en as quelques-uns, tu vas les lire. Le SMS, il y a 100% de taux d'ouverture, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un truc dont on ne dit pas assez. Il n'y a pas de problème de délivrabilité, tu vois. Bon, alors après, il ne faut pas envoyer de la merde, ça, c'est certain. Il faut envoyer des trucs intéressants. Pourquoi je te dis ça ? Parce que rédiger un email, rédiger un SMS, rédiger une page de vente, rédiger n'importe quoi, en fait, c'est la clé pour jamais être à la rue, pour toujours gagner de l'argent, quoi que tu fasses. C'est pour ça que tu as déjà dû l'entendre quelque part, mais si tu ne l'as pas entendu, tu vas le comprendre. C'est que si tu as une feuille blanche devant toi et que tu sais vendre sur une feuille A4 et devenir millionnaire comme ça, parce qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé, de toute façon, plus jamais tu seras dans le besoin. Tu te mets sur un bureau, tu t'écris une lettre, tu envoies ça à tes prospects et tu fais des ventes. C'est exactement la même chose un email. Donc, il faut bien comprendre qu'une page de vente, c'est un peu différent, parce qu'une page de vente, ça doit être un peu plus long. Tu ne peux pas écrire un email, tu ne peux pas vendre sur un email comme tu vends sur une page de vente. Mais par contre, tu peux t'aider de la même méthode. Et il y a une méthode qui existe, qui est assez extraordinaire. Et cette méthode, moi, je m'en sers depuis plus de 15 ans. Je l'ai appris à l'école, c'est pour te dire. Mais j'étais à l'école il y a 15 ans quand même. Et cette méthode, elle a toujours fait ses preuves. Alors forcément, ça demande d'expérience. Il faut que tu t'entraînes, c'est un peu comme une recette. Quand tu fais une pizza, tu ne peux pas trop te couper, mais passons. Si tu fais une pizza, les premières fois, elles sont forcément moins bonnes qu'au bout de 100 fois. Et quand au bout de 100 fois, tu as réussi à faire ta pizza, forcément, il y a deux choses qu'on ne dit pas assez. C'est que sur 500 fois, ta pizza, forcément, tu vas la louper à un moment donné parce que tu es fatigué, parce que tu auras mis un ingrédient. Moi, j'ai une petite anecdote sur les tomates. Je fais des tomates à la Provençale. J'ai beau les faire 100 fois, je les mets dans le four, j'ai oublié de mettre de l'huile d'olive dessus. Je ne sais pas si tu vois le dégât ou je ne sais pas si tu vois comment on fait des tomates à la Provençale. Mais quand tu oublies l'huile d'olive sur les tomates, autant te dire que c'est un vrai dégât. Donc, tu vois, ce petit exemple, c'est pour te dire que tu as beau le faire 100 fois, des fois, tu te loupes. C'est autant infaillible qu'il faut que la seule fois que tu n'y arrives pas, confirme la règle, en fait. Le fait de l'exception confirme la règle. Et fatalement, c'est des choses qui t'arriveront. Donc, aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas rédiger des emails qui vendent. Alors, je t'ai préparé un petit truc où tu vas pouvoir rédiger des emails qui vendent. Tu vas voir, je t'en parle juste après. Mais ce petit truc que je t'ai préparé, qui n'est pas si petit que ça, va te faire exploser tes ventes. Tu fais que, je ne sais pas si aujourd'hui, tu as un produit ou si tu n'as pas un produit. Je ne sais pas si tu es néophyte en vente. Je ne sais pas si tu es un expert de la vente. Dans tous les cas, si tu commences, que tu ne sais pas vendre ou que tu as déjà commencé à vendre et que tu crois que tu sais vendre, ça, ça va tout changer, ce que je vais te montrer. Et cette méthode, même si elle est inspirée de choses qui existent et que tu trouveras gratuitement sur Internet, je vais te donner le nom de la méthode juste après, tu vas la connaître. L'avantage, c'est que sur le web, on ne te dit rien. C'est-à-dire, on te parle juste de la méthode. Il y a beaucoup de théories, mais dans le concret, on ne t'explique pas. Par exemple, toi, si tu fais de l'e-commerce, on ne te dit pas exactement comment tu dois rédiger pour ta thématique. Si tu fais de l'infoproduit, on ne te dit pas comment rédiger un email qui cartonne. Tu les vois passer tous les jours dans les gourous du web, etc. Tu les vois passer, ces emails, mais tu ne sais pas exactement comment ils sont rédigés. Et cette méthode, moi, elle a fait de ses preuves. Et je vais te dire un truc, il y a un secteur qui est en avant sur tout le monde, c'est la rencontre en ligne. Et dans la rencontre en ligne, nous, on fait tellement d'emails tous les jours, on en rédige à peu près 20 entre mes équipes et moi, on en rédige 20 des emails. Et on a des taux qui sont à 40% de clics. Alors, 40% de clics, c'est quoi ? Sur 1000 ouvertures, tu fais 400 clics. Moi, c'est ça que j'appelle un taux de clics, parce que beaucoup planifient leur taux de clics sur le nombre d'envois. Enfin, c'est un peu bizarre, les statistiques mailing, tout le monde prend un peu n'importe quoi. Dans le mailing, il faut que tu comprennes une chose. Il n'y a que trois statistiques. Il n'y a que trois statistiques. Il y a le taux d'ouverture, le taux de clics et le taux de conversion. C'est-à-dire, si tu vends, si tu fais un lead, etc. Je te mets à côté, entre parenthèses, le taux de délivrabilité, c'est-à-dire combien d'emails arrive, parce que ça ne dépend pas vraiment de toi. Il y a des choses techniques, c'est de la délivrabilité, il y a des FAI, tout ça. Donc ça, je vais le couper, d'accord ? Mais en gros, une fois que tu passes ça, tu as le taux d'ouverture, le taux de clics et le taux de conversion. Donc, le taux d'ouverture, c'est l'art de rédiger des objets qui cartonnent. Le taux de clics, c'est l'art de rédiger des contenus qui cartonnent. Et le taux de conversion, c'est l'art de rédiger des pages de vente qui cartonnent, que ce soit du lead ou de l'achat. Donc, dans tous les cas, les trois nécessitent de la rédaction. Tu ne seras jamais à la rue si tu sais rédiger. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui dans le web. Tu sais rédiger une pub ? Tu ne t'es jamais retrouvé comme ça, devant ta pub, à te dire « Ouais, mais là, non, ça, ce n'est pas bien. Là, je ne sais pas trop s'il faut que je mette ça. Là, je sais que je devrais faire mieux, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas d'idée. Tu sais, tu es là sur une phrase et tu cherches un mot, tu ne le trouves pas. C'est l'horreur, tu vois ? » Et franchement, tu essaies, tu n'y arrives pas. Et je te le dis, tu n'as pas de méthode. Ce qu'il faut en général, c'est des méthodes. Et les méthodes que je te propose, en tout cas celle-là, celle que je te propose, c'est une méthode qui, de toute façon, va changer ta façon de rédiger des emails ou des pages de vente. Alors attention, email et page de vente, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais par contre, la même méthode peut s'appliquer. Comme je te l'ai dit, une page de vente, tu dois mettre beaucoup plus de choses qu'un email. Mais un email a cette capacité à capter. Si tu sais bien la rédiger, elle capte tout de suite l'attention. L'email capte tout de suite l'attention. Et ensuite, tu as juste à créer un intérêt, tu vois, pour faire venir un désir, pour passer à l'action. Et là, tu as compris la méthode dont je te parle. Si tu la connais, si tu ne la connais pas, je te la donne. C'est la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est attention à tirer des éreactions. Que tu saches vendre ou que tu ne saches pas vendre, cette méthode, dans tous les cas, elle marchera. Aujourd'hui, on essaie de trouver des méthodes de ouf qui permettent de machin. Oh, stop, stop, stop. S'il y a des choses qui marchaient dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, 80, 90, voilà. C'est que c'est des méthodes qui fonctionnent et qui traversent des générations. Pourquoi vouloir réinventer des méthodes, s'approprier ? C'est hyper égocentrique, je veux dire, on s'en fout de l'appeler la méthode Web de fou, tu vois. La méthode Siri, là, j'ai développé une méthode, on s'en fout, c'est une méthode qui marche, c'est la méthode AIDA. Maintenant, le problème, c'est que sur Internet, cette méthode AIDA, quand tu vas la taper sur Google, tu ne vas rien trouver. C'est-à-dire, tu ne vas trouver que de la théorie, tu vas avoir des exemples, mais ça pète concret, tu vois. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, ouais, mais alors, c'est quoi exactement l'attention ? Comment j'éveille l'attention ? C'est quoi ? Ok, moi, mais moi, dans ma thématique, moi, je vends des poneys, tu vois. Donc, comment j'éveille l'attention ? Je ne sais pas faire. Ou moi, tu vois, je travaille dans des sociétés industrielles et je vends de la métallurgie. Donc, excuse-moi, quand je fais un email, comment je crée une attention, quoi ? Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez sur le web. Et tu as pour regarder, on te dit, ouais, je vais te donner une méthode, un machin. Et derrière, cette méthode, on te la donne, mais finalement, tu n'arrives pas trop à l'appliquer. Et c'est là où tu vas kiffer, Martin. C'est que moi, je t'ai préparé une petite méthode. Petite méthode. Je ne la mets pas gratuitement, tu sais, déjà, parce que je ne bosse pas pour rien, mais ensuite, parce que quand c'est gratuit, les gens, ils la mettent dans leur dossier et ils l'oublient. Ils la regardent vite fait, ils l'oublient. Et puis, ils retrouvent un an après. Ah ouais, c'était quoi, ça ? Je ne sais pas, poubelle. Et donc, du coup, les gens s'en foutent. Je ne sais pas si tu as déjà organisé des conférences, mais quand tu fais des conférences gratuites, tu as 100 inscrits, tu as la moitié qui viennent. Quand tu fais des conférences payantes, tu as 100 inscrits, tu en as 100 qui viennent. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu es engagé avec une carte bleue, forcément, forcément, tu vas jusqu'au bout. Et moi, je ne veux pas des clans peinches. Moi, je ne veux pas des gens qui sont là en touriste, en mode, oui, non, mais là, je veux de la gratuité, tu comprends. Non, 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 ça n'a jamais marché la gratuité, il faut que tu t'impliques. C'est fatalement ça. Donc, j'ai quand même mis un prix accessible parce que je ne veux pas te vendre ça. Franchement, ça vaut énormément d'argent. Ça peut valoir des centaines de milliers d'euros parce que moi, personnellement, j'ai fait des millions et ce n'est pas une phrase en l'air. J'ai fait des millions d'euros avec cette méthode. Et je vais te donner des exemples concrets dans ta thématique, que tu sois dans l'e-commerce, que tu sois dans l'infoprenariat, que tu sois prof, tu vois, ou que tu fasses du coaching. Il y a plein d'exemples dans ce petit truc. Je t'ai mis quelques bonus avec des exemples clairs de lettres. Tu as juste à les regarder, à les copier et coller si tu le souhaites pour que ça marche. Maintenant, je te déconseille de les copier et coller pour une seule raison. C'est parce qu'une fois que tu auras envoyé un e-mail, le deuxième, tu ne sauras pas le rédiger. Et ça, c'est un peu la merde. Parce que le but, c'est quand même que tu apprennes non pas à avoir un e-mail qui marche une fois, mais que tu arrives à comprendre la méthode qui fait que tous les jours, tu peux rédiger des e-mails qui marchent. Moi, ces e-mails, je les réserve personnellement quand je dois faire de belles ventes. C'est-à-dire que je sais que j'ai un bon produit, je sais que les gens sont intéressés et il faut que je leur vende le truc pour qu'ils y aillent jusqu'au bout. Je te dis ça parce que si tu fais ça tout le temps, ça ne marche pas non plus. Il faut savoir se réinventer. Et c'est un peu le problème qu'on a du mal à matérialiser. C'est que rédiger un e-mail par jour, c'est facile, mais pouvoir vendre une fois par jour dans un e-mail, ce n'est pas la même chose. Et le copywriting dans un e-mail, franchement, c'est un art. Parce qu'on parle des pages de vente, mais les pages de vente, tu peux mettre deux semaines à les rédiger le temps que ton produit sorte. Un e-mail, quand tu envoies un e-mail par jour, crois-moi, tous les jours, tu as 24 heures en fait. Donc, il vaut mieux que tu aies une méthode et il vaut mieux que tu saches comment faire. Et je vais te donner une petite valeur ajoutée dont on ne parle pas assez. Ça, ce que je vais te dire, ça cartonne. Je ne sais pas si tu fais du dropshipping ou quoi, mais moi, je trouve que c'est un truc de dingue, un truc de malade. Tous les mecs du dropshipping, tous ceux qui font du dropshipping, je dis les mecs, mais les nanas aussi, tous ceux qui font du dropshipping, sans exception. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des retargeting, tu sais, sur les paniers, ils font des mails clients, bienvenue, machin, etc. Ils envoient plein de mails, mais en fait, ils n'en envoient jamais. Je m'explique, c'est qu'ils t'envoient ces mails-là, mais jamais ils font de la relation client. Ils font une pub Facebook, ils veulent vendre le produit, point, histoire réglée. Personne passe du temps à rédiger un e-mail par jour sur sa boutique pour vendre des produits ou des choses comme ça. Ou alors, s'ils le font, ils vendent des promotions. Ah, moins 40 sur le machin, ah, moins 30 sur le cosmétique, crème machin, bio. Ah, et puis attention, c'est bien, c'est nul, c'est nul. Tu n'as pas du tout envie d'acheter, en plus, il y a des trucs comme ça. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que si tu maîtrises cet art grâce à la méthode que je t'ai mise en dessous, si tu rédiges des mails qui cartonnent pour du dropshipping, c'est simple. Tu vas voir n'importe quel bout du dropshipping, tu leur expliques, tu leur montres des stats de vente et ils t'embauchent. En tout cas, ils te payent une prestat pour faire les e-mails. Et tu peux te retrouver, tu vas voir la petite méthode, tu peux te retrouver à avoir peut-être 10 boutiques de dropshipping à qui tu rédiges des e-mails et tu sais quoi ? La méthode est tellement géniale que tu peux prendre un copier-coller sur chaque boutique par jour et faire le même texte sur toutes les boutiques de dropshipping que ça marchera. Et je te le dis en connaissance de cause. Moi, je l'ai fait sur des rencontres en ligne, je rédigeais les... Je ne sais pas si tu es inscrit sur le site de rencontre, mais tu as un e-mail qui est envoyé par jour à peu près. Ça fait bien longtemps. Et bien, ces e-mails-là, moi, à un moment donné, je rédigeais tous ces e-mails. Et j'en envoyais, j'avais à peu près 20 clients dans la rencontre en ligne et c'est moi qui m'occupais de tous les maillings de ça. Et je peux t'assurer que dans la rencontre en ligne, c'est tellement en avance sur des sujets, sur ce qu'on appelle du généraliste, du mainstream, donc tout ce qui est des produits normaux. C'était tellement puissant que dès que tu passes ensuite sur des produits mainstream, forcément, tu as une avance de dingue, tu as une avance de dingue. Et là, c'est cette avance-là que je te donne avant tout le monde. Parce que franchement, même si on te parle de la méthode Aida, personne ne te met des exemples comme je t'en ai mis. Et tu vas voir que les mails que je t'ai mis en exemple, ils sont énormes. C'est obligé, tu vas les lire et tu vas te dire, ah mais ouais, j'aimerais bien savoir rédiger ça. C'est obligé. Et bien, tu sais quoi ? C'est la méthode. Je te le dis maintenant. La méthode, elle fait 15 pages. C'est un PDF, ça vaut 7 euros, c'est en bas. Ça vaut 7 euros, donc tu y vas, tu télécharges, tu mets ta carte bleue 7 euros et c'est réglé. Tu as ce petit bouquin. Et ce petit bouquin, enfin PDF, je dis un bouquin, mais voilà, c'est un peu pareil, c'est un Word. Et dans ce PDF, tu as tout. Tu as tout. Tu as la méthode décortiquée de A à Z avec tous les exemples pour chaque étape et plein d'exemples. Je te mets même des exemples de mails qui ont cartonné chez moi, que ce soit pour mes clients ou pour moi, en tout cas des mails que j'ai rédigés. Et tu vas voir, regarde bien, elles font toute une page, les mails rédigés. Et c'est ce que je te dis, c'est qu'en une page, tu peux faire des millions d'euros de ventes. Et je ne déconne pas. Et quand tu auras compris ça, relis, relis, relis. Et tu sais quoi, s'il te plaît ? Fais-toi des exemples et envoie-les-moi. Envoie-moi ces exemples parce que moi, je veux voir si tu as bien compris ce que je t'ai appris. Et si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin que je t'aide à rédiger des emails, je ne vais pas te proposer le fait de les rédiger pour toi, tu vois. Mais si tu veux que je t'aide à rédiger des emails, pas de soucis, je serai là. Mais s'il te plaît, envoie-moi des exemples quand tu auras pris cette formation, cette mini-formation. Tu vas halluciner des résultats que tu vas avoir. Quand tu auras compris le système, j'ai tout décortiqué, tu vois. Ce n'est pas magique, tu n'as pas à faire un copier-coller, je te le redis. C'est-à-dire, moi, je ne vends jamais des trucs en copier-coller, ça ne marche pas en fait, c'est le copier-coller. Il faut que toi, tu comprennes d'abord, il faut que toi, tu sois à l'aise, il faut que toi, tu comprennes comment ton audience marche. Et quoi de mieux que de tester ? Et tout ce que je t'ai mis là-dedans, tu ne trouveras jamais mieux ailleurs. Franchement, c'est nulle part ce que je t'ai mis dedans. Des tests comme ça, c'est les miens, tu ne les as jamais vus nulle part sur le web. Et ils sont tellement puissants que si tu arrives à t'inspirer, tu verras que c'est toujours la même méthode qu'il est utilisée. Et tu ne le verras peut-être pas en fait. C'est la même méthode qu'il est utilisée partout et pourtant les mails sont totalement différents. Et quand tu auras bien analysé la méthode et relu plusieurs fois la petite formation, tu vas tout de suite voir en fait pourquoi c'est aussi simple que ça à rédiger. Et tu vas tout de suite voir que, ah mais, tu vas avoir un petit déclic, tu vas te dire, ah mais en fait, oui, c'est ça qu'il me fallait. Et tu ne seras plus jamais emmerdé devant ta pub à te dire, quelle phrase je mets, comment je rédige, qu'est-ce que je fais, quel plan. Ok, une fois que tu as fait ta pub, quelle page de vente, ah oui, et si je capte des emails, comment je fais, est-ce que je vais bien rédiger. Parce qu'entre rédiger des pubs, rédiger des pages de vente, rédiger des emails qui marchent, voilà, si tu n'as pas une méthode, tu es foutu. Et si en plus tu as une méthode mais qui ne marche pas, tu es encore plus foutu. Donc là, tu as une méthode qui marche, qui en plus te permet de gagner du temps, ça tient en une page, en une page. Alors, petit disclaimer, la page de vente, il ne faut pas que ça tienne sur une page à quatre. Une page de vente, ça doit être un peu plus long, forcément. Enfin, en tout cas, ça dépend si tu fais de la pub sur la page de vente ou pas, mais c'est un autre sujet, on y reviendra plus tard, dans d'autres podcasts. Dans tous les cas, cette méthode, elle va changer ta vie, c'est certain, en tout cas, elle va changer ton business. Que tu saches vendre, que tu ne saches pas vendre, qu'aujourd'hui, tu as un business qui marche et que tu envoies un email par jour aujourd'hui, super. Prends cette méthode, tu vas exploser tes scores. Tu ne t'envoies pas un email par jour, tu vas halluciner des résultats que tu vas avoir avec cette méthode. Mais quand je te dis que tu vas halluciner, je crois que le mot est quand même faible. Moi, c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui, j'utilise depuis que j'ai créé des sociétés. Donc moi, ça fait depuis 2007 que j'ai créé des sociétés. Alors, ce n'est pas vraiment des sociétés, mais en tout cas, je fais ça depuis 2007. Et c'est une méthode depuis 13 ans que j'utilise, que j'ai appris il y a plus de 15 ans, qui a toujours marché. Je l'utilise encore dans mes emails. C'est un truc de dingue. Moi, je vais t'inscrire sur des sites de rencontre, les emails que tu vas recevoir, c'est les miens, tu vas voir la différence. Alors, peut-être pas tous, mais tu vas voir la différence. Et quand tu auras compris ça, quand tu auras compris que pour édiger des emails qui cartonnent, il faut savoir appliquer cette méthode, tu vas halluciner. Et en petit bonus, forcément, je t'ai mis ce qu'on appelle la rupture de pattern. La rupture de pattern, c'est quoi ? Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui fonctionne le mieux. La rupture de pattern, c'est par exemple des exemples comme la rupture de pattern. La définition exacte, c'est en fait, tu introduis une séquence inhabituelle dans un contexte habituel. Je m'explique. La rupture de pattern, c'était là, tu regardes une vidéo de chat. Et puis d'un coup, tu as une pub qui arrive avec une grosse tasse de billets qui t'arrive dans la gueule, dans la caméra. Ça, c'est une rupture de pattern. C'est-à-dire que ça n'a rien à foutre là. Et d'un coup, tu ne comprends pas pourquoi tu te fais assommer comme ça d'un billet et tu es obligé de regarder. Tu vois, on a accroché ton attention. Boum, première méthode de la méthode AIDA, c'est le A, on a accroché ton attention. Et du coup, forcément, ça, dans toutes les thématiques, ça marche. Je vais te donner un exemple. Moi, le meilleur mail que j'ai rédigé de ma vie, il commence par mon mari est mort. Et ça peut paraître bête. Ça peut paraître bête. Mais le meilleur mail que j'ai rédigé, c'est mon mari est mort. Ça a commencé comme ça. Et tu sais comment je me suis inspiré de ça ? Je ne sais pas si tu as reconnu, mais il y a un bouquin qui s'appelle L'étranger d'Albert Camus. La première phrase, c'est aujourd'hui, maman est morte. Et cette phrase, elle a tellement été marquante. Je ne sais pas si tu l'as appris à l'école, si tu l'as déjà lu. C'est obligé que tu connaisses ce livre. Si tu ne le connais pas, va tape Albert Camus, L'étranger, sur Google. Mais ça, c'est une phrase qui est forcément captive. Tu as envie de lire la suite. Tu vois, tu as envie de lire la suite. Celui qui a lu cette phrase n'a jamais pas lu la suite. Tu vois, c'est obligé. En tout cas, les quelques phrases qui suivent. Donc, c'est ce qu'on appelle une rupture de paterne. C'est t'introduis un truc qui n'a rien à voir dans un endroit où tu as l'habitude d'ouvrir des livres. Mais tu n'as pas l'habitude de lire « Aujourd'hui, maman est morte ». Et c'est exactement la même chose. Ça m'a inspiré pour des emails. Première phrase, mon mari est mort. Ça a été le meilleur mail que j'ai rédigé. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Il faut la suite, tu vois. Mais ça marche toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle une rupture de paterne. Donc, tu vois, je ne sais pas. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des ratons laveurs. Tu vois, je ne sais pas. Si tu vends du PQ, la meilleure façon de vendre du PQ, c'est d'avoir un raton laveur maquillé. Ça n'a rien à voir ce que je te dis. Mais justement, c'est le principe. Il faut savoir capter l'attention. Parce que le but, c'est avoir une accroche pour que la personne soit captivée. Ensuite, lui montrer un intérêt. Provoquer son désir pour le faire passer à l'action. Et ça, c'est tout ce que je te décortique dans la méthode qui est juste en dessous. Elle vaut 7 euros. Prends-la. Défonce ton marché avec ça, s'il te plaît. Et envoie-moi tes retours quand tu l'as fait. Ok, Martin ? Allez. Je ne sais pas si tu es sur Apple Podcasts, Google, machin, etc. Tu as le lien dans la description. Tu cliques. Je ne sais plus ce que c'est le call to action. Mais je crois que ça va être accéder à comment rédiger un email. Enfin, tu vas voir le call to action. Tu vas le trouver. Et tu vas cartonner avec cette méthode. Ça vaut 7 euros. Allez. Je te laisse la commander. Sors ta carte bleue. C'est 7 euros qui seront les mieux investis dans ta vie. Avec 7 euros, tu peux faire des millions. Je ne déconne pas. Une fois que tu auras vraiment appris ça, tu vas halluciner. Et si tu as du mal, je vais pouvoir t'accompagner. Tu as tout marqué dans la petite formation. Ok ? Allez, Martin. Je te dis à demain. Salut.